— Alors c'est vrai qu'on est un peu surpris quand on a reçu ce livre, on s'est dit « Tiens, alors voilà, ça y est, Laurent Fabius veut devenir ministre de la Culture ». — Oh non, oh non, oh non, mais... — Ah non, on a eu des plaintes de Jack Lang, hein, croyez-moi. — Oui, parce qu'il est ministre permanent de la Culture. Non, mais vous l'avez lu ? — Oui, oui, bien sûr. Attendez, hein. Je vais quand même dire, j'ai sauté quelques pages parfois, parce qu'il y a des tableaux qui m'intéressaient plus que d'autres, parce qu'il faut expliquer que vous partez de 12 tableaux, il y en a plus dans le livre, parce qu'à chaque fois, évidemment, chaque tableau vous en rappelle un autre, et que bon, voilà, on est plus intéressé parfois par Tintin et la bande dessinée que peut-être par un tableau de Renoir ou... — Ce que j'ai voulu faire, c'est ça, moi, j'adore l'art. Et il y a deux ans, deux ans et demi, je me suis dit « Je vais écrire ma passion », à la fois pour les gens qui ne connaissent pas du tout la peinture et pour les gens qui, déjà, sont assez spécialistes. Et donc, ben voilà, j'ai pris une ligne directrice qui est à la fois mon musée imaginaire et en même temps, une idée qui m'est venue en cours de route, c'est qu'un pays, en l'occurrence le nôtre, il ait son image, ses valeurs, c'est au moins autant ses tableaux, ses peintres, que ses grands hommes d'État, que ses batailles, que ses paysages, ses industries. Et ça fait un livre qui est assez original. Et j'espère que ceux qui liront auront autant de plaisir que j'en ai eu à y écrire. – Alors, je l'ai dit, c'est un moyen aussi pour vous, alors, de parler, de glisser, évidemment, quelques messages, quelques messages politiques, quand même, sur ce qu'il y a une nation, sur ce qu'il y a un message politique. – Vous pourriez uniquement vous intéresser à… – Non, c'est pas un livre politique, je l'ai dit, c'est fait par un responsable qui a une expérience politique, mais c'est pas du tout un livre politique. – Il y a des allusions, on va dire, M. Fabius, non ? – Pas trop, non. – Alors, vous vous en rendez pas compte ? – Peut-être, mais je l'ai fait étant éveillé, quand même. – Vous expliquez d'ailleurs qu'au départ, ça ne vous plaisait pas tant que ça, votre papa vous traînait un peu dans les buzés. – J'ai mis un parcours bizarre, parce que moi, je suis d'une famille d'antiquaires, et donc, quand j'étais tout petit, avec mon frère et ma sœur, mon père nous emmenait au buzé, en général au Louvre, toutes les semaines, à partir d'âge de 9 ans. Bon. Et j'ai fait un blocage, un complet. Donc, pendant 20 ans, sans mauvais jeu de mots, j'ai absolument plus pu voir un tableau en peinture. C'était le rejet. Et puis, petit à petit, je ne sais pas à cause de quoi, est-ce que c'est la génétique, est-ce que c'est… Je suis revenu à l'art, et maintenant, c'est devenu quelque chose de très, très important dans ma vie, même si c'est mon hobby. Donc, je suis passé par l'imprégnation, ensuite le rejet, et puis maintenant, vraiment, un vrai attachement à l'art. – En tout cas, quand vous dites qu'il n'y a pas de message dans votre livre, je suis en train de relire là, quand même, quelques phrases de votre avant-propos, ne serait-ce que l'avant-propos. Vous dites quand même, certaines des images les plus fortes de notre pays sont l'œuvre d'artistes venus d'ailleurs. Paf ! En ce moment, on connaît quand même un peu… – C'est un fait. – C'est un fait. – Oui, enfin, vous le rappelez. Je ne crois pas à une identité française en art qui constituerait une production étanche. On se dit qu'il y a des petits messages là-dessous quand même. – Non, mais ça, je crois que c'est une évidence. – Bah oui. On est même étonné, pardonnez-moi, je prends l'interrogation à l'envers, on est même étonné que vous le disiez, parce que personne ne réclame jamais une identité picturale étanche. Vous êtes d'accord ? – Non, mais c'est une évidence encore, parfois, il y a des évidences qu'il faut souligner. Mais la France n'a jamais été plus grande que quand elle a accueilli des artistes étrangers. Et beaucoup d'artistes français ont travaillé dans le monde entier. Donc je pense que c'est une des choses qui me plaît dans l'art, c'est qu'il n'y a pas une vision cloisonnée, mais au contraire, c'est quelque chose de totalement… – Non, mais c'est en même temps. – Ça va plus loin que ça, quand même, parfois. Parce qu'à un moment, vous dites, c'est quand même plus important l'appartenance que l'identité. Et ça, c'est quand même… Ça, d'un point de vue philosophique, ça détermine un clivage parmi… – Je crois comprendre ce à quoi vous faites l'avisure. Enfin, ça dit, moi, c'est un livre sur la… – Vous faites un peu vos Zemmour, ce soir, je trouve, monsieur Fabius. Vous n'avez pas envie de parler de ça. – Non, c'est un attaque personnel. – Moi, j'ai eu l'interprétation inverse de celle de mes camarades. C'est-à-dire que j'y ai vu une espèce d'adieu aux armes de la politique. On a l'impression, une espèce de mélancolie, dire « je suis passé à côté de mon existence », ce qui était plus intéressant, c'était l'art, comme mon père, mes frères, etc. Et on a l'impression que… Oui, moi, j'ai ressenti ça quand j'ai lu votre livre qui m'a beaucoup intéressé. – Merci. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais je pense qu'on peut être à la fois un responsable public et en même temps avoir des passions privées et avoir une certaine culture. Je parle des thèmes qui, à mon avis, sont des thèmes qui ont marqué la culture française. Alors, au début, je pars de la description d'un tableau de Lenin, après… – La Forge. Arrêtons-nous, par exemple, sur ce tableau, si vous voulez. Faites comme si vous étiez le guide du musée. Alors, on est là, on est devant ce tableau La Forge. – Non, ce n'est pas celui-là. – Alors, ça, c'est un tableau d'un Allemand. – Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? – Justement, vous en rouseriez. – Oui, alors, ça, c'est un tableau d'un Allemand qui s'appelle Menzel et qui, on ne le voit pas très bien, mais qui montre une forge industrielle. – La forge, c'est celui-là. – Voilà. Et il y a en Allemagne toute une peinture sur l'industrie, alors qu'en France, vous n'avez aucune peinture sur l'industrie. Et le tableau des Lenins, qui est antérieur au tableau de Menzel, est très intéressant. parce que c'est un des premiers tableaux où on montre le peuple. Et après, pendant des années et des années, on ne montre pas le peuple, et en tout cas le peuple industriel, parce que ça n'intéresse pas la clientèle des tableaux qui s'intéresse plutôt aux nobles ou aux paysans. – Alors, la France parlementaire, ça, c'est quand même un choix politique, ça, M. Fabius. – Oui, mais ça, c'est… – C'est le serment du jeu de paume. – Je parle d'un la vie de David qui est le serment du jeu de paume. – Alors, tous les écoliers connaissent ce tableau. – Ce tableau qui est dans tous les bouquins de l'histoire. Alors, c'est assez intéressant, l'histoire de ce tableau. Donc, le serment du jeu de paume, c'est le 20 juin 1989. C'est le moment où l'Assemblée nationale décide d'être une Assemblée nationale, où les différents ordres, tiers-États, clergés, se rassemblent. Vous avez au milieu un monsieur qui lève la main, comme ça, et c'est Bailly, qui est le président de cet ensemble, et qui, à la différence des autres, n'a pas le bras comme ça. Il a le bras en l'air parce que c'est une invocation de l'aide suprême. Vous avez en bas trois personnes, dont un Dominicain et puis deux autres membres du clergé à côté, et c'est le symbole de l'union du clergé. Et puis, vous avez derrière un bonhomme, là, sur la droite, qui est Robespierre. On le voit avec la main sur le cœur. Et ça, c'est un anachronisme. Parce que le tableau, donc, 20 juin 1989, à l'époque, Robespierre, personne ne le connaît. Et David, qui a peint ce la vie ensuite, a réintroduit Robespierre, parce qu'entre-temps, Robespierre est devenu une vedette. On retouchait les tableaux comme on fait pour les photos aujourd'hui. Exactement. Et, au fond, l'une des raisons pour lesquelles le Parlement a beaucoup baissé dans la hiérarchie des pouvoirs, c'est qu'on ne peut pas le représenter, parce qu'on ne peut pas représenter 600 personnes ensemble. Et donc, cette éloquence parlementaire, cette France parlementaire, elle a été très grande au moment de David. Et après, elle s'est étiolée. Il s'y connaît, manifestement, Laurent Fabius. Ce n'est pas une escroquerie, ce livre. Alors, pas du tout. Non, non, c'est un livre d'amateurs éclairés, parce que vous savez ce dont vous parlez, vous l'aimez. Et puis, c'est un livre d'amateurs éclairants, parce que vous faites partager votre amour et vos connaissances. Moi, la seule chose que je regrette, c'est que les éditions Gallimard se soient montrées trop radines pour vous offrir un livre de plus grande dimension. Parce que parfois, on a l'impression de vous gloser sur des timbres postes. Notamment, le serment du jeu de paume, c'est injouable. Non, mais c'est un choix. C'est qu'on a voulu faire un livre qui n'est pas trop cher. Il fait 22 euros, je crois, 22,50 euros. Et si on a voulu faire un grand livre, ça aurait été possible, mais ça coûte très cher. Donc là, c'est un des livres qui donne accès à la peinture de manière vivante, sur la peinture française et puis européenne, en étant accessible. C'est un regret tout à fait théorique, parce que je trouve que le chapitre se ressoulage, par exemple, pour ceux qui seraient encore intimidés par ce peintre. Voilà, et c'est vraiment tout à fait... Voilà, c'est une très très belle introduction. Moi, j'adore Soulages. Alors Soulages, c'est le plus grand peintre français de la peinture. C'est le chapitre matière noire. Oui, alors là, c'est difficile évidemment à voir, parce que Soulages, c'est du noir. Mais ça s'appelle matière noire. Soulages est le plus grand peintre français, enfin le plus connu. Et c'est un homme qui parle très peu, mais qui parle extrêmement bien. Et c'est très intéressant. Moi, ça me touche, parce qu'il travaille sur le noir. C'est bien connu. Mais pour lui, le noir, c'est pas une couleur, c'est une matière. Quand vous regardez les tableaux depuis le début du 15e ou du 16e siècle, la lumière est toujours à l'intérieur du tableau. Et au fond, il faut protéger le tableau de la lumière. Parce qu'on dit, la lumière, ça abîme le tableau. Et Soulages, lui, est le premier, d'une façon volontaire, à dire non, pas du tout. Il faut que la lumière soit projetée sur le tableau. Et c'est la lumière qui doit révéler le tableau et révéler au fond celui qui regarde le tableau à lui-même. Je vous interromps, M. Fabius, parce que dès qu'on parle peinture contemporaine, je vois Éric Zemmour qui fronce les sourcils. Il n'a pas l'air d'être de votre avis sur Soulages. Non, je ne me permettrai pas de discuter peinture avec M. Fabius, parce que j'y connais mille fois moins que lui. Et encore, je suis généreux avec moi. Non, mais ce à quoi je pensais, je me disais, vous voyez, tous les autres tableaux que vous montrez dans votre livre... Ça vous dit quelque chose et celui-là pas. Non, ils sont beaux sans que vous parliez. Tandis que celui-là, on le trouve complètement inintéressant. Au départ, c'est votre explication qui est intéressante. C'est ça la différence pour moi entre la peinture et la peinture contemporaine. Je comprends, Éric, mais le problème, c'est qu'on a eu une éducation très classique. Bon, et pour nous, la peinture, c'est Renoir, c'est Monet, c'est Watteau, c'est des choses qu'on décrit, qu'on comprend directement, etc. Mais je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin, même si on est un peu choqué. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'art contemporain qui est une escroquerie. Vous le démolissez, ça m'a fait plaisir. Elle est une partie qui est complètement une escroquerie. Ce qu'on montre à Versailles, par exemple. Tout ce qu'on montre à Versailles, par exemple. Non, 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 il y a des choses très bien. Il y a des éléments de Jeff Lutz qui sont... Non, non, il y a de tout, il y a de tout. Mais il faut de temps en temps faire... Ça monte. Ça marche. On est bien. Depuis le début de l'émission, il était un petit peu en deçà de ce qu'on parle maintenant. Et là, il commence à monter un peu. Titillez-le, monsieur Famouss. Allez-y, 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 allez-y. Moi, je trouve ça formidable, Eric, j'adore ce tableau. Je l'ai vu sans même qu'il parle, ça m'a... Ce que je veux dire, Eric Zemmour, c'est qu'il faut aller le chercher, parce que là, il a un petit peu à côté. Ce que je veux dire, c'est... Outre Jeff Koons, il évoquait Eric Zemmour, Takashi Murakami, qui va être exposé au château de Versailles aussi dans les semaines qui viennent, c'est peut-être même déjà fait, grâce à monsieur Jean-Jacques Ayago, qui ouvre effectivement le château de Versailles à l'art contemporain. Non, mais il y a de tout. Moi, il y a une partie de l'art contemporain que j'appelle ESS, c'est-à-dire l'école snobo spéculative. Ça, ça fera plaisir à vous. Bon, il y a une partie de ça. Bon, quand vous voyez des excréments, etc., bon... C'est de la merde. C'est un jugement un peu nuancé, mais c'est un jugement. C'est un jugement assez juste. Bon, donc, il y a une partie, pour reprendre l'expression de Franck, qui n'est pas d'une haute qualité artistique. Mais il y a aussi des choses formidables. Et il faut se rappeler que lorsque les impressionnistes, pour la première fois, sont apparus... On sort toujours ça... Non pas le Zemmour de l'époque, je suis respectueux. Non, parce qu'on sort toujours cet argument, en plus. Mais les gens d'époque ont dit exactement ce que Franck vient de dire. Et Picasso, et même Picasso ! Et Picasso aussi. Non, mais accordez-moi une chose. Vous avez raison, et cet argument, je l'entends depuis que je suis né. Oui. Mais accordez-moi... Vous avez entendu très tôt. Très, très tôt. Écoutez, ça fait 100 ans qu'on la sort. Non, vous n'avez pas 100 ans. Non, mais... C'est quasiment. D'accord. Accordez-moi que les impressionnistes, très vite, on a vu que c'était magnifique, alors que l'art contemporain, ça fait quand même un siècle, et on ne s'y fait toujours pas. Et le public s'y fait toujours. Mais accordez-moi ça. Les impressionnistes, d'abord, ce n'était pas très très vite. Je vous rappelle que Monet, pendant la moitié de sa vie, il a mangé de la vache enragée. Ça, c'est Manet, c'est le déjeuner. Une fois que vous êtes de... C'est pas vrai, hein. Vous n'avez pas à regarder. Il faut regarder dans le détail, un tableau, monsieur. J'étais en train de dire qu'il ressemble à Dominique Strauss-Kahn. On a un peu truqué certains tableaux, mais on ne voulait pas vous prévenir. Écoutez, je vais faire vraiment un truc que je ne devrais pas faire. C'est que, avant de s'appeler le déjeuner sur l'herbe, ce tableau-là s'appelait le bain. Et quand Manet en parlait, il appelait ça la partie carrée. Je vous signale que dans une nouvelle de Maupassant, c'est exactement ce qu'il raconte. Il raconte des parties carrées à la campagne. Quand l'opinion a vu ça, l'opinion générale et même les spécialistes d'époque, ils ont dit que ça ne vaut pas un clou. Judith Mack, vous l'avez lu. Un autre livre de M. Fabius. Oui, je l'ai lu. Je trouve ça absolument passionnant. La seule chose que je regrette, c'est votre photo sur la couverture. Vous êtes bien mieux que ça. C'est vrai, c'est vrai. Elle n'est pas bien, cette fauteure. Ce que vient de dire Judith Mack, c'est mon drame, que je dois confesser ce soir. C'est que, quand je me balade dans la rue, je rencontre, bien sûr, des hommes et des femmes, et ils me disent, mais vous êtes bien mieux qu'à la télé. Et sur le moment, ça fait plaisir, mais c'est une véritable catastrophe. Parce que les gens ne me connaissent que par la télé. C'est ce que je me souviens, vous êtes arrivés. On m'a dit l'autre jour que j'étais mieux qu'en vrai. Il y a eu une photo de vous. Je confirme. Vous êtes mieux qu'en vrai. Il y a eu une photo de vous tout à l'heure. Non, je ne dis pas qu'il faut la mettre sur la couverture, parce que vous avez la traîtrise, vous ressembliez à Charles VII en beaucoup plus beau. Oui, non, non, c'est une expression extraordinaire, c'est un tableau sublime. Voilà, là, vous avez un peu une expression à la Charles VII en étant beaucoup plus beau que vous. Je ne dis pas qu'il faut mettre ça sur la couverture. Même ne mettez pas cette photo sur la couverture, ce n'est pas trop tard. Je crois que c'est trop tard. Non, 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 non. Il y a vraiment beaucoup de rapports aux éditions. Non, en tout cas, Gallimard, qui est mon éditeur, a fait un travail magnifique, parce que c'était très difficile, avec des petites pages, de montrer quand même des tableaux et de bien les montrer. Et merci, madame. Merci. Si on parlait un peu des retraites, monsieur Fabius, parce que c'est quand même... La transition est toute trouvée. C'est quand même le sujet de la semaine. Il y a eu des manifestations. Pas du livre. Alors d'abord, c'est effectivement une réussite en termes de manifestations. On a vu une gauche plutôt unie dans la rue avec les syndicats manifester. Vous y étiez, vous, monsieur Fabius ? Oui, j'étais à Rouen, oui, oui. Vous étiez à Rouen, vous avez manifesté à Rouen. Et manifestement, ces manifestations, elles ont été quand même prises en compte par le président Nicolas Sarkozy, même si, évidemment, il ne va partir... Je dis ça parce que vous avez de l'humour. Je dis ça pour vous provoquer, monsieur Fabius. Non, ça, j'ai compris. Non, je n'ai pas interprété les choses exactement comme ça. Bon, il y a eu des petites poussières de quelque chose. Mais enfin, le fond, si on parle de ça, le fond de la proposition gouvernementale ne change pas. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, non seulement c'est le fait qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues, ça, tout le monde l'a dit, mais aussi beaucoup de monde au soutien de cette manifestation. Mais c'est autre chose. Parce que je discutais dans la manif avec un certain nombre de gens et j'ai eu le sentiment qu'on était en train de s'opérer un basculement. Je m'explique. Les gens savent qu'il faut faire une réforme parce que les retraites, on ne va plus pouvoir les payer si on ne change rien. Et pendant très longtemps, les gens se sont dit, mais le projet du gouvernement, il n'est peut-être pas terrible, mais ou bien c'est le projet du gouvernement, ou bien il n'y a rien, et s'il n'y a rien, les retraites ne vont plus être payées. Et maintenant apparaît une autre idée qui est juste, celle-là, qui est que, bien sûr, il faut une réforme, mais il y a plusieurs projets possibles. Il y a celui du gouvernement, que moi, je trouve injuste et en plus pas du tout équilibré financièrement. Et puis il y a un autre projet que nous avons élaboré en concertation avec les syndicats, qui demande des efforts, mais qui permet de financer vraiment les retraites et qui tient compte de la pénibilité. Donc ce n'est pas ou bien on prend le projet du gouvernement ou bien rien, c'est il faut réformer les retraites, ou bien on prend un projet juste, ou bien on prend un projet qui ne va pas tenir la route. C'est ça. Mais il va y avoir un débat à l'Assemblée. Oui, mais vous savez, le débat... Bon, moi, je suis parlementaire depuis longtemps, j'ai président de l'Assemblée, j'adore l'Assemblée, mais je vois bien comment ça se passe. Au bout du bout, on lève la main. Et à partir du moment où la droite est plus nombreuse que la gauche, on va essayer de se battre. On sera tout ce qui est possible. Mais il faut qu'il y ait une pression... C'est désagréable de dire ça. Mais en plus, c'est en procédure accélérée. Oui, en plus, en procédure accélérée. C'est-à-dire que... Pour quelque chose qui est présenté comme crucial, il faut le faire à toute vitesse. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me choque. C'est la chose suivante. Parfois, M. Sarkozy dit, écoutez, voilà, je veux faire une réforme, elle est peut-être difficile, mais je l'ai présentée pendant la campagne présidentielle, j'ai eu une majorité, donc je suis légitime à faire cette réforme. Bon. Là, non seulement il n'a jamais parlé de cette réforme pendant la campagne, mais une fois qu'il a été élu, il a dit, croit de moi, croit de fer, je ne toucherai pas à ça. Voilà. Et donc, maintenant, il utilise sa majorité, parce qu'il a une majorité à l'Assemblée, pour faire passer les choses en force. Et donc, il faut, j'espère que la pression sera suffisamment forte pour bouger les choses de manière assez fondamentale. Enfin, il a toute légitimité pour faire une réforme, puisqu'il a été élu démocratiquement. Et ce n'est pas la rue qui change. Non, bien sûr, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais la gauche, quand elle était au pouvoir, a aussi fait des choses qui n'étaient pas dans les 110 propositions. Et voilà, ça arrive tout le temps. Non, mais il faut, il faut, M. Desbourg, il faut mieux tout de même qu'il y ait une correspondance entre ce qu'on a dit avant et ce qu'on fait après. Et il faut mieux qu'il y ait une correspondance entre ce qu'on a dit après et ce qu'on fait. Maintenant, si on va sur le fond, une seconde. Moi, il y a deux ou trois choses qui me choquent surtout. On ne va pas entrer dans les détails. Cette affaire de la pénibilité. Bon, moi, je crois que c'est une des choses qui choquent le plus, les Français, et à juste titre. Il y a beaucoup de métiers de tâches pénibles. Nous, les quevillets, nous savons ça. Bon, il y a des gens qui travaillent qui font les 3-8. Il y a des gens qui travaillent sur les chantiers, qui travaillent dans le bâtiment. Non, c'est des métiers extrêmement durs. Bon, et il a toujours été entendu que pour ces métiers pénibles, le jour où on ferait une réforme, eh bien, on regarderait combien de temps les gens ont travaillé dans le métier pénible et puis qu'on leur ferait un abattement pour la durée du travail. Par exemple, s'ils ont travaillé 10 ans dans un métier pénible, on dit, ben, vous pouvez partir une année avant pour la retraite. On a toujours discuté comme ça, y compris avec le patronat. Et là, changement de pied total, on dit, non, 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 la pénibilité, c'est plus du tout... Ça n'intéresse plus du tout, c'est pas ça le texte. Vous n'aurez un droit que si vous êtes malade ou invalide. C'est-à-dire, vous ne pourrez bénéficier vraiment de votre retraite que si vous n'êtes pas en état d'en jouir vraiment. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et vraiment, je souhaiterais que sur ce point, il y ait des changements. Et puis, il y a deux autres points. D'abord, je disais, cette affaire, elle n'est pas bouclée. C'est-à-dire qu'on dit toujours, mais il faut... Au moins, ça va sauver les retraites. Mais pas du tout. Moi, ma spécialité, c'est les finances. Bon, donc, je connais ça très bien. En admettant que le projet du gouvernement soit voté, dans 3-4 ans, il faut recommencer. En 2018. Oui, en 2018. Bon, alors que notre projet, il est sans doute exigeant. Mais au moins, il va aller au moins jusqu'en 2025. Et puis, il y a la question, qui est-ce qui paye ? Bon, il est tout à fait normal que les salariés, s'agissant du travail, apportent une contribution. Mais nous, nous disons, il faudrait aussi qu'il y ait quand même une part des revenus du capital et qu'il y ait un encouragement à l'emploi des personnes les plus âgées, les seniors. Parce que dans les manifs, c'est ce que vous entendez tout le temps, les gens disent, écoutez, bon, peut-être faut-il allonger l'âge de la retraite, mais à quoi ça sert de l'allonger si les gens sont au chômage ? C'est une remarque tout à fait de bon sens. Donc, tout ça a mis bout à bout. J'espère vraiment qu'il va y avoir une pression qui va permettre de changer les choses. Je suis content de vous avoir sur ce sujet. Non, 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 ce n'est pas que le propos ne m'intéresse pas, mais on parle de retraite et j'ai un petit problème de prostate tout à l'heure. Excusez-moi, je reviens. Franck, ça va, mais Éric reste avec nous. Zemmour. Alors, moi, je suis content d'avoir M. Fabius pour discuter de ce sujet parce qu'il est un des responsables de la situation où nous en sommes puisque quand vous étiez ministre du budget en 1982, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'abroger la retraite à 65 ans pour la retraite à 60 ans. Je me souviens, enfin, qu'à l'époque, il y avait eu des discussions assez dures, mais vous allez me confirmer ça ou m'affirmer, que, par exemple, Michel Rocard et Jacques Delors étaient hostiles à cette mesure. J'imagine que vous, vous y étiez favorable. Je n'en sais rien, mais j'imagine. Et si vous n'aviez pas pris cette mesure, aujourd'hui, il n'y aurait aucun problème. C'est-à-dire que les caisses de retraite ne seraient pas en déficit et qu'on n'aurait pas ce problème financier qui était prévisible puisque l'évolution démographique, c'est du long terme et qu'on sait bien qu'en 1980, quand vous prenez cette mesure, il y a trois actifs... Vous me corrigez si je me trompe. Il y a trois actifs pour un retraité et qu'aujourd'hui, on est à 1,5 actif pour un retraité et qu'on va encore baisser. Mais vous connaissez ces chiffres encore mieux que moi. Donc il y a évidemment une évolution démographique qui doit être compensée. Et il ne fallait pas tout simplement passer à la retraite à 60 ans. Si je peux répondre là-dessus. Il y a une expression qui est, à mon avis, un peu rapide pour employer un monode dans votre bouche, M. Desmourts. Quand vous dites, mais si on avait gardé la retraite à 65 ans, il n'y aurait aucun problème. Financier. Le seul problème, c'est qu'il y aurait eu plusieurs millions de gens qui seraient morts avant d'avoir pu prendre leur retraite. Ça, c'est un léger problème. Pourquoi ? Non, non, je vous vois, mais ça, c'est absolument acquis. Parce qu'à l'époque, M. Desmourts, où la retraite était à 65 ans, il y avait plusieurs millions de gens, en particulier les ouvriers, dont l'âge moyen de décès était à 62 ans. Oui, mais on l'a augmenté depuis. Ce qui veut dire que cette mesure que vous nous reprochez a permis à des millions de gens de pouvoir bénéficier d'une retraite. Oui, mais vous avez raison. Sauf qu'ils ne seraient pas forcément morts. Ce n'est pas un petit problème. Non, c'est sûr que c'est une partie de l'autre. Ce n'est pas un petit problème, mais nous avons décidé. Non, mais ce n'est pas prouvé du tout. Nous avons. Ben non, parce qu'ils ont vu l'allongement de la vie aussi depuis 20 ans. Donc ils en auraient bénéficié. Nous avons décidé à l'époque, c'était donc il y a 30 ans, mais il faudrait quand même que la droite arrête de dire que les difficultés actuelles sont dues à ce qui s'est passé il y a 30 ans pendant la guerre de 70 et pourquoi pas au moment où on a cassé le vase de 60. Ah bah, c'est important à la guerre de 60. Non, non. Nous avons décidé cette mesure tout simplement parce que c'était une mesure de justice. Bon. Et que nous estimions absolument scandaleux que des gens qui avaient travaillé toute leur vie meurent avant d'avoir pris leur retraite. Bon. Après, il y a eu des évolutions. La démographie elle-même a évolué, etc. Et il y a eu des décisions qui étaient prises. Ça s'est bien passé. Oui, c'était bien. J'ai loupé des choses ? Non, on est sur le même thème. Mais M. Zemmour vient de montrer, de confirmer que c'était un progressiste avancé. Oui, mais je ne crois pas au progressisme. Vous avez mis au progressisme. Oui, ça, j'avais remarqué. Mais on continue. Depuis, bon, bien sûr, il y a eu des évolutions, etc. Il y a eu des mesures prises par M. Balladur, M. Fillon, etc., qui nous ont juré la main sur le cœur que ça allait régler la question financière pendant 30 ans. Ça, vous avez raison. Ce n'était pas vrai. Absolument. Et aujourd'hui, on a une difficulté concrète. Et nous, nous disons, il faut régler cette difficulté. Mais il faut la régler de manière équitable. Il faut la régler en prenant en compte la bénébédicité. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Enfin, qu'on ne comprend pas. Nous, nous voulons que, si vous voulez, il y a des métiers où on peut travailler très tard. Bon, quand vous êtes prof d'université, il n'y a aucune raison que vous partiez en 65 ans, dans d'autres métiers, bon, qui ne sont pas pénibles, qui sont très intéressants, etc. Mais il y a des gens, et on en connaît tous, qui sont usés par le travail. Et si vous faites sauter l'affaire des 60 ans, qui est une garantie, ce n'est pas une obligation, eh bien, ces gens-là, du coup, vous accroissez encore la pénibilité. Et la même chose pour les 65 ans. Donc, nous ne disons pas, les gens vont être obligés de partir à 60 ans. Mais nous disons, il faut quand même qu'il y ait un filet de protection. Voilà ce que nous disons. Et moi, ça me paraît assez raisonnable. Non, non. Est-ce que, dans le cas d'un homme politique, d'avoir une sensibilité artistique, ça peut être un supplément d'âme, pour prendre un terme générique ? Dans votre cas, par exemple. Parce que vous dites, bon, là, vous avez un peu esquivé. Vous dites, non, il n'y a pas d'allusion. Moi, je lis quand même quelque chose qui est un peu troublant. Heureuse époque, je ne me rappelle plus de quelle époque vous parlez, mais c'est une époque un peu lointaine, où certains des plus illustres gouvernants disposaient d'une sensibilité et d'une culture artistique profonde. Je ne suis pas allé plus loin. Non. Enfin, vous savez bien qu'on a un président de la République, là, j'ai non-saint-fait, c'est pas un jugement, qui est assez réfractaire à la culture. Il a interrompu un peu la tradition des présidents de la République intellectuelle. Il pense qu'étudier la princesse de Cleff, par exemple, c'est une perte de temps. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap pour un homme politique d'être un peu réfractaire à la culture en général et à l'art pictural ? Pour être élu, peut-être pas, mais moi, je... Non, mais pas pour être élu, bien sûr, pour l'appréhension des problèmes. Oui, pour l'appréhension des problèmes. Je crois que l'art, au fond, c'est la vie, c'est le dialogue, c'est l'ouverture aux autres. Et il y a eu quelques grands hommes d'État qui avaient une sensibilité extrêmement forte, d'opinions diverses. D'ailleurs, bon, Clémenceau, qui était un homme admirable, Pompidou dans un autre style, Mitterrand dans un autre style, Chirac lui-même avait une culture, une vraie culture. Disons que pour d'autres, sans citer de nom, comment pourrais-je dire les choses ? La discrétion culturelle est une précaution assez sage. Alors quand même un mot sur votre situation personnelle et peut-être votre ambition personnelle, puisqu'on a bien compris justement que vous ne souhaitiez pas prendre votre retraite, même si à un moment donné, Éric Zemmour l'a crue en lisant justement cet ouvrage. Oui, vous aussi, Nolo ? C'est-à-dire que des douze tableaux, moi c'est le treizième qui m'a le plus intrigué, c'est la couverture. Je me suis dit, on dirait le reflet un peu fantomatique d'une affiche de campagne présidentielle qui n'a jamais eu lieu. Je me suis dit, ça aurait été ça, l'affiche présidentielle ? C'est rigolo, parce qu'à l'intérieur, je parle des portraits des chefs d'État. On voit Chirac, Mitterrand et Sarkozy. L'une des remarques que je fais, c'est que dans un pays, la France, qui est devenue quand même extrêmement urbain, les trois derniers présidents ont choisi comme thème de leur affiche présidentielle une France totalement rurale. Bon, ce qui est significatif un petit peu de symbolique. Mais à ce propos, moi j'observe que vous avez beaucoup d'indulgence pour le révisionnisme pictural, si j'ose dire. Parce que Robespierre, vous ne portez pas de jugement moral sur son apparition. Et puis on sait que sur l'affiche de François Mitterrand, il avait un peu raboté l'église derrière pour pas que ça fasse... Oui, oui, elle a été... Mais sur les autres aussi, à mon avis... Oui, mais il n'y a pas de choses aussi frappantes que... Sur celle de Sarkozy, ils l'ont complètement raboté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous n'avez pas de jugement moral là-dessus ? Non, mais j'ai un jugement. En tout cas, on a bien compris que vous ne preniez pas votre retraite, que vous ne souhaitiez pas devenir ministre de la Culture, éventuellement... Non, mais il y a d'autres choses à faire. Alors, justement, j'allais vous le demander, vous serez candidat aux primaires socialistes pour être le candidat... Ah, merci de me poser... Cette question originale. ... la 24e question. Ben oui, mais quand même, si je ne la pose pas, on ne saura jamais. Bien sûr. On ne sait jamais si ce soir, d'un seul coup, vous nous disiez « Ben oui, tiens, finalement, j'ai envie ». Non, moi, j'ai envie qu'on gagne, surtout. Bon, il y a deux candidats chez nous qui se détachent, d'après les études d'opinion, si l'un de deux... Non, mais alors est-ce qu'il faut se fier aux études d'opinion ? Je vous rappelle que quand c'est Golen Royal était en tête des sondages et vous reprochiez... Elle nous avait écrasé, Dominique et moi. Voilà, vous reprochez aux sondages, vous reprochez aux enquêtes d'opinion de faire le candidat ou la candidat. Je sais bien, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Je sais bien, enfin... Et que Jospin était donné vainqueur en 2000. Je sais bien, mais en même temps le mécanisme qu'on a choisi des primaires fait que c'est un argument très fort de dire « Ben voilà, M. Strauss-Kahn, il a toute chance de gagner... » Bon, donc... Donc c'est des primaires bidons, ça va se régler entre vous, entre sondages et coups de téléphone. L'opinion publique, ça ne veut pas dire que c'est bidon. Donc il y a deux candidats qui aujourd'hui sont en tête, si on peut dire, qui sont Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, qui sont mes amis. Si l'un de ces deux-là se présente, moi je les soutiendrai, bien sûr. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème, qu'ils n'auront pas l'un contre l'autre, que ça se passera bien. Mais évidemment, pour des raisons que j'ignore, ils ne se présentaient pas. Les choses seraient ouvertes. Mais je pense qu'on est plutôt dans la première hypothèse. Mais si il se présentait... Pour parler en termes de football, vous êtes remplaçant, quoi. C'est ça ? C'est un peu mal, ce que vous voulez dire. C'est peut-être un peu trop positif. Si il y en a un qui se claque, vous rentrez, quoi. Et ça m'étonne de vous. C'est ça ? Si Martine Aubry se claque, vous rentrez. On est persuadés que Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry ne seront pas candidats aux primaires l'un contre l'autre. Oui, ça, c'est certain. C'est certain. Donc, c'est des primaires pipeaux. C'est bien ce que je dis. Mais non ! Parce que c'est les deux seuls qui peuvent gagner. Je vais vous décevoir. Nous avons compris que pour gagner l'élection présidentielle, il faut être unis. Et donc, nous irons unis. C'est une grande déception que vous avez fait ce soir. Ah non, vous n'allez pas me décevoir. Vous n'allez pas me décevoir. Ce que j'appellerais un candidat qui a plus de chance et puis d'autres candidats qui ont moins de chance. Mais en tout cas, pour les candidats principaux, je vous dis avec une tristesse joyeuse que nous serons unis. Moi, je vais vous dire quelque chose avec une joie triste. C'est que vous avez déjà perdu deux présidentielles sur la sécurité et l'immigration et que vous perdrez la troisième vu ce que j'ai vu cet été. Vu ce que vous dites, bon, mais heureusement, vous trouverez des contradicteurs entre vous. Mais M. Fabius, nous serons unis. Le nous, c'est l'EPS ou c'est nous la gauche ? C'est-à-dire l'EPS plus... La gauche, la gauche, la gauche. Ah bon ? Donc dans les primaires, il y aura... D'abord le Parti Socialiste qui est la principale formation et ensuite toute la gauche et l'écologie. Puis d'une façon plus générale, tous ceux, et je pense qu'ils sont assez nombreux, qui voudraient quand même que ça change. Ça veut dire qu'Eva Jolie, Daniel Cohn-Bendit, Mélenchon, Jusqu'à Olivier Besançon, et Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, oui. Vous êtes optimiste, M. Fabius. Non, mais je suis comme beaucoup de gens. Moi, j'ai envie que mon pays redémarre. Voilà. On n'a pas évoqué, en parlant des retraites, le ministre, M. Vort. ça tombe bien, vous l'avez choisi en dessin, c'est le moment où je demande aux invités quel dessin ils ont choisi. Je dois vous dire, pour être honnête, que je n'ai pas trouvé terrible les dessins. Cette semaine, vous trouvez que c'est un mauvais dessin. Il y en a où ils sont formidables. Vous avez choisi M. Vort qui dit, arrêtez la grève et je vous donne la légion d'honneur. C'est un peu, parce que dans les cortèges de la semaine dernière, il y avait quand même beaucoup de discussions sur cette histoire de la légion d'honneur. Je voyais à l'Assemblée M. Vort, qui a une situation pas facile, qui aurait dû démissionner selon vous ? Oui, qui défendait son projet en disant, voilà ce qui va se passer, etc. Et je trouvais qu'il avait autant de crédibilité en matière de retraite qu'en matière de légion d'honneur. Peut-être que vous avez eu un choix moins large de dessin, parce que les autres invités avaient pris les meilleurs. Par exemple, Franck Dubosc, qui a choisi un dessin signé Philippe Gueluc dans VSD. On voit le chat qui dit, moi, je serai les mineurs chiliens coincés au fond d'un puits. J'en profiterai pour faire des orsupes au lieu de glander pendant trois mois. Alors là, vraiment... Non, mais... C'est odieux. Pourquoi ça dit ça, Franck ? D'abord, parce que c'est Philippe Gueluc qui est un ami, et puis ensuite, parce que je pense à ces hommes au fond du trou qui finiront peut-être par croiser Domenech, puisque lui aussi. Non, c'est surtout parce que c'est Gueluc et qui me fait beaucoup rire toujours. Audrey Dana a choisi un dessin signé Ransom, publié par Le Parisien. C'est le dessinateur d'aujourd'hui, Le Parisien, Ransom. Et là, on voit le président de la République qui dit à Johnny Hallyday, toi aussi, tu préparais un remaniement, Johnny ? Les grands esprits se rencontrent. Pourquoi celui-là ? Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais tout simplement parce que tout à l'heure, vous en avez parlé, Johnny Hallyday va aller au théâtre. J'ai choisi les dessins qu'en fonction des gens que j'aimais. Il va au théâtre, il va retrouver Bernard Murat au théâtre Édouard VII et que je suis très excitée par la perspective de ce projet, Hallyday et Hallyday. Et voilà. Très bien. Gueluc, choisi aussi par Judith Magre, c'est sa fête ce soir, Philippe Gueluc. Après, le Paris-Dakar, c'est la route du Rhum qui modifie son tracé. Vous l'auriez pris celui-ci, peut-être, Stéphane. Oui, je l'aurais pris. Un commentaire, justement, sur les Rhum en ce moment, M. Fabius. D'abord, un commentaire de fait et ensuite, quelque chose de plus ressenti. Je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise action de la part du gouvernement lorsque, à des seins, ils confondent l'évacuation des terrains et l'expulsion de France. On entend tout le temps ça. Bon. Moi, je suis d'élu local. s'il y a des personnes, qu'elles soient Roms ou autre chose, qui occupent un terrain de manière illégale et qui posent des problèmes, on peut demander qu'ils s'évacuent le terrain. Mais tout à fait autre chose est de les expulser de France. Et la confusion est faite. Donc, il ne faut pas la faire. Et en ce qui concerne les Roms, moi, je trouve moche et, j'allais dire, vraiment presque dégueulasse qu'on cible une population et pour des raisons électorales. Parce que, c'est ça l'idée. Bon, M. Sarkozy est dans une situation difficile, le pays ne va pas. Donc, on dit, bon, voilà, les Roms, ils ne sont pas très appréciés. Jouez-vous qui sourient. On va les prendre. Et moi, je trouve ça moche. Et en plus, quand on entend la commission de l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen dire, bon, s'il disait simplement, bon, M. Sarkozy a tort. Mais il dit, c'est la France qui devient xénophobe. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Français sont des gens généreux, sont des gens qui ont du cœur. Et quand on parle comme ça de la France, eh bien, moi, ça me fait mal au cœur. Et je trouve ça moche de la part du gouvernement de nous mettre dans cette situation. Vraiment. Zemmour. Disons que je n'ai pas l'habitude de me soucier de l'avis de la commission de l'ONU et du Parlement européen qui vont toujours dans le même sens et qui sont toujours pour plus d'immigration sans évidemment, comme ces gens-là ne sont pas élus, qu'ils voient les résultats auprès des sites ou des concitoyens et des électeurs. Et deuxièmement, ce que je trouve dégueulasse, c'est plutôt l'attitude du gouvernement roumain qui nous envoie des gens qu'ils n'ont pas intégrés depuis des siècles. Ils n'ont pas envoyé leurs enfants depuis des siècles. Et ils nous les envoient comme si c'était à nous de régler les problèmes et de mettre leurs enfants à l'école. Excusez-moi, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est ça. Mais... Applaudissements Monsieur Zébourg, comme dans beaucoup de domaines, les choses ne sont pas blanches ou noires. Bon, ben, certes. Mais en un ou deux, ça fait gris, quoi. Les Roms ne viennent pas tous de Roumanie, juste... Oui, de Bulgarie aussi, pardon. Il y a des problèmes énormes. Mais... Et c'est pas simplement en France. Mais avoir comme seule solution de dire on expulse, on expulse, on expulse, et en plus en tirer un argument électoral, personne ici n'est aveugle, je trouve ça pas digne. Alors, qui est nécessité d'une action européenne ? Je suis tout à fait d'accord. Qui est nécessité... Vous avez déjà touché 20 milliards d'euros, M. Fabius, vous le savez mieux que moi. Qui est nécessité que les Roumains fassent quelque chose ? Oui, mais... Ils sont en Europe, il faut que chaque pays fasse sa part du chemin. Mais non, c'est pas à nous de nous en occuper. On va pas s'occuper des pauvres de toute l'Europe. Non, non, il y a quelque chose de logique. Enfin, c'est fou ce que vous dites. Non, non, c'est plus logique, c'est que les Roms, qu'ils soient vulgares ou roumains, sont des citoyens, des ressortissants de l'Union européenne, qui vivent pour l'instant sous un régime transitoire, qui peuvent pas rester autant. Mais dans quelques années, je crois que c'est de l'ordre de 3-4 années, ce seront des citoyens à part entière. Donc ils auront toute liberté. Là, on va se marrer. Mais non, mais voilà, il faut trouver une solution maintenant. Parce que là, on ne pourra même plus les expulser. Donc c'est ridicule. Bien sûr. Mais c'est pas ridicule au contraire. Si, puisque de toute façon, ils reviendront et légalement... C'est tellement ridicule. L'année dernière, le chiffre est exact à quelques unités près, on a, enfin le gouvernement, mais à l'époque, il n'y avait peut-être pas la mise en scène, a expulsé, je crois, 10 000 Roms. Vous avez raison, c'est un tiers des expulsions. 10 000 Roms ou 15 000 Roms. Non, non, c'est ça. Un tiers sur 30 000, vous avez raison. Et ils sont revenus. Absolument. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique ? Donc prenons le problème sérieusement au niveau européen, traitons-le sérieusement et non pas en prenant une population pour des raisons que je crois être... Monsieur Fabius, ça s'appelle l'élargissement européen que vous condamniez jadis en 2005 pendant la campagne du référendum. Bien sûr. Apparemment, vous avez changé d'avis. Non, mais je prends l'effet... Oui, comme moi. Elle est élargie. Oui, c'est une catastrophe. Donc je prends l'effet avec l'élection. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout du genre laxiste et je crois que tout ce qui est protection, sécurité, respect de l'autre est absolument indispensable. Mais je n'aime pas qu'on se saisisse d'une population en la stigmatisant pour des raisons, je crois, électoralistes. C'est ça qui me choque. On reste pas loin de ce sujet puisque dans Libération, Ben, l'oncle Saul a choisi un dessin signé Villem. On voit le ministre des Affaires étrangères, M. Kouchner, qui rentre chez lui. Sa femme lui dit comment a été la journée ? C'est Christine O'Krent et M. Kouchner répond comme d'habitude, j'ai failli démissionner. Pourquoi ce dessin ? Ben, on parlait juste de retraite et finalement de métier pénible et je me disais à quel point sont les abattements pour les politiques pour qui, quand même, c'est assez pénible tous les jours. M. Kouchner, il peut revenir au Parti Socialiste ou ami du PS pour... Je sais qu'il a jamais été adhérent au Parti Socialiste, mais enfin, quand même, il a été ministre sous François Mitterrand et sous M. Jospin. Non, je ne crois pas que ce soit son chemin. S'il se présente aux primaires... Et alors, très primaire. Le dessin choisi par Jean-Michel Larquet, forcément, c'est du football. J'étais le seul. Vos élèves vont faire plus de sport. C'est M. Châtel, le ministre de l'Éducation, qui dit que ça va les rendre aimables. Tu veux dire comme Nicolas Anelka ? Il paraît que le sport est l'école du respect. On s'est aperçu que ce n'était pas vraiment ça. Vous en voulez un Nicolas Anelka aussi ? Je crois qu'il était à bout. C'est inexcusable, mais je pense qu'il en avait râlé crampons. Eric Nolot a choisi dans Marianne un dessin de Tignous. Laurent Fignon est mort et on voit le président qui fait quoi ? François Fillon est mort ? Pourquoi ce dessin ? D'abord, parce que c'est méchant. Et ensuite, parce que je suis toujours étonné, je ne suis pas un journaliste politique. Il y a des grands titres des journaux. Fillon, Sarkozy, rien ne va. qui est affirmé avec beaucoup d'aplomb. Je me demande toujours d'où viennent les informations, si c'est des titres comme ça un peu marronniers. Je vous pose la question, est-ce que vous, ça reflétait, quand on parlait de vos relations avec François Mitterrand ? Est-ce que la presse était vraiment bien informée ? Moi, ça me sidère toujours pas. Il y a une tendance, je ne sais pas pourquoi, chez beaucoup d'hommes politiques, quand c'est désagréable, on dit que ce n'est pas bien informé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc dans l'ensemble, c'est bien informé. Plutôt bien. Éric Zemmour a choisi un autre dessin de Marianne, signé Grosse, reprise des pourparlers israélo-palestiniens. Et on voit le négociateur qui dit « Vous n'en avez pas marre, sans déconner ? » C'est pas mal, ce dessin. Un commentaire ? Si les gens veulent se faire la guerre, c'est qu'ils veulent se faire la guerre. Et je suis toujours... Je parle des peuples, et je suis toujours sidéré par la volonté des grandes puissances de faire faire la paix à des gens qui veulent se faire la guerre. Dans ce cas-là, est-ce que c'est les peuples qui veulent se faire la guerre ? Dans ce cas-là précis, c'est pas les peuples. Pas sûr du tout. Vous croyez vraiment que ça tiendrait aussi longtemps, une guerre de 50 ans, si au fond, il n'y avait pas des raisons profondes de l'affrontement et qu'il y avait une volonté de ne pas céder, en tout cas ? Bien sûr, ça existe. Mais enfin, si on prenait votre raisonnement, à ce moment-là, il y aurait des guerres perpétuelles et jamais aucun conflit ne se terminerait. Non, parce que non, les guerres s'arrêtent par épuisement des belligérants et par un vainqueur. Non, heureusement, il y a des choses qui s'appellent les pressions, la diplomatie et parfois la raison. On n'est plus au Moyen-Âge. Mais on n'est pas du tout. Les hommes, pour moi, sont toujours dans des cavernes. Donc c'est les mêmes. Mais si je ne crois pas au progrès, je vous l'ai dit. Ça n'a quand même pas été déçu de cette soirée. Alors, dis donc, vous êtes un optimiste. Je n'ai jamais dit. Je n'ai dit que je ne croyais pas au progrès. Et quand vous dites les hommes, vous voulez dire les hommes et les femmes ? Bien sûr. Eh bien, bon. Est-ce que vous croyez que les femmes sont mieux ? Vous croyez à cette logorée moderne ? On m'avait dit que vous étiez assez aimable, après une heure, ça y est, c'est parti. Il a eu un début difficile. Il a eu un début difficile. Alors, je vous trouve un juste avec les dessinateurs de cette semaine parce que moi, je suis passé après vous. Et j'ai quand même trouvé des dessins, si ce n'est parfois amusants, intéressants. Par exemple, M. Vort, qui se dit victime d'une lapidation. Ça a été son mot. Et voilà. Et ça donne un dessin d'honoré qui dit, vous voyez, les socialos sont pires que les Iraniens. Ça ramène les choses à la réalité. Ça me permet de signaler un rassemblement de solidarité qui est prévu demain, dimanche à 14h, place de la République à Paris, organisée par Ni pute ni soumise et la règle du jeu de Bernard Henri Lévy pour soutenir toujours cette victime de la politique iranienne. Et puis moi aussi, j'avais choisi un dessin sur les mineurs chiliens, Franck Dubosc, dans Marianne. Les mineurs chiliens ne sont pas prêts de sortir et on voit quelqu'un qui dit, il y a un mec de BP qui a retouché, qui a rebouché le trou. Si ça, c'est pas drôle. Il n'y a pas un mu, celui-là. Ben si, il y était. Vous ne savez pas lire les dessins. Je n'avais pas vu celui-là. Vous ne savez pas lire les dessins. Je vous dis, je suis passé après vous. Puis un dernier, alors un peu moins léger. Laurent, sans vouloir vous faire de lèche, le dessin... J'ai jamais ça, Laurent. J'attendais l'interrogation. La façon dont vous les lisez les rend encore plus drôles. Eh oui. Peut-être le dernier va vous faire hurler de rire, alors, même s'il était moins léger, on va dire, mais en même temps, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. La fin de l'anonymat pour les dons du sperme. Et on voit quelqu'un qui a retrouvé son éventuel donneur. Papa, il dit, ouais, c'est moi qui ai donné mon sperme il y a 15 ans. T'en veux encore ? Quelle aurore ! Mais c'est léger. C'est léger. C'est léger. Sauf... On a commencé dans la peinture, là. Sauf que c'est un vrai sujet. Et que, voilà... Vous savez, Laurent, que dans les pays, j'ai lu un truc extraordinaire, que dans les pays qui ont, justement, abandonné l'anonymat du don du sperme, le nombre de donneurs s'est raréfié considérablement. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de gens qui donnent leur sperme puisqu'ils savent qu'on peut les retrouver. En tout cas, c'est dans le projet de loi de Mme Bachelot, des nouvelles lois de bioéthique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Fabius ? Là-dessus, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas votre domaine ? Non, non, mais c'est des sujets graves. Il faut y avoir réfléchi précisément. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, restons sur le cabinet des 12. Regards sur des tableaux qui font la France. C'est chez Gallimard. C'est une surprise de la rentrée signée M. Laurent Fabius. Merci. Ne partez pas, M. Fabius. C'est encore une épreuve. Ah bon ? Eh oui. Parce que, d'ailleurs, dans votre livre, on parle évidemment peinture et même photographie aussi puisque c'est aussi un art. et j'ai un cadeau à vous offrir puisque chaque invité part désormais, vous avez peut-être vu ça la semaine dernière, avec un cadeau. Alors, vous aussi, vous avez le droit de partir avec un cadeau que je vous offre. Je peux l'ouvrir ? Ah bien sûr. Vous devez, vous pouvez l'ouvrir puisque, rappelons-le, c'est le festival de la photo de Perpignan en ce moment. On a eu envie de vous offrir à vous aussi une photo, voilà, puisque la photographie, c'est aussi un art. C'est là où l'invité met 15 minutes pour enlever le papier. C'est le 26e festival international du photojournalisme jusqu'au 12 septembre à Perpignan et on vous offre une photo signée Patrick Bernard pour vous rappeler qu'au primaire, outre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, il pourrait encore y avoir quelqu'un d'autre que vous semblez avoir oublié. Écoutez, cette personne que je présente... C'est une élection présidentielle, ça descend à la moitié. Oui, oui, on voit, puis on voit que c'est... Là, oui. Et cette personne que je présente, j'ai, pour faire une confidence... Allez-y, Franck. Vous avez du mal à la déshabiller. J'ai... Cette personne qui surprendra, j'ai pris mon petit déjeuner avec elle jeudi. Et ça s'est très bien passé. Qu'avez-vous mangé ? Qu'on vous demande, c'est ce qui s'est passé avant, le petit déjeuner. Ça confirme ce que je disais à M. Zemmour qui vraiment va passer une mauvaise soirée. M. Zemmour, j'ai passé une très bonne soirée. Ah bon, c'est bien. Cher Alex Zemmour, nous serons unis. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'au cours de ce petit déjeuner, Mme Ségolène Royal, elle aussi dit que si Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry était candidat, elle ne le serait pas ? Elle partage la même analyse que moi. Au moins, ça, c'est une information. M. Fabius, en 2002, vous étiez unis aussi. Oui, vous étiez unis, mais la gauche était désunie. Oui, et là aussi, vous aurez tous les candidats possibles et imaginables. Vous les aurez tous. Non, non, non. Trouvez des arguments plus de fond. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez le temps. Vous avez jusqu'à 2002. Mais je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez continuer d'espérer. En tout cas, vous pouvez partir avec ce portrait. C'était l'occasion de parler aussi du festival Visa pour l'image à Perpignan. Voilà, un important festival de photographie. Merci, Laurent Fabius.